Donc, nous allons prier pour le frère Chora Kueto parce que je l'ai vu attaqué, agressé physiquement. Vous connaissez le frère Chora Kueto ? Vous le connaissez ? Je l'ai vu agressé, je l'ai vu. Avec lui, quand le Seigneur me montre qu'il montre de la même façon, de la même façon, quand ça doit arriver, il fait que ça doit arriver. Vous savez, quand il est venu ici, quand il est venu ici au Cameroun, j'avais demandé au Seigneur que montre-moi quelque chose le concernant. Il est venu ici en venant au Cameroun, il avait un problème avec quelqu'un dans son groupe en France. Il avait encore dit à personne, son intention était de venir dire ça ici à ses membres ici. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Ils ont eu des problèmes là-bas. Alors quand Dieu m'a montré ces choses en le concernant, quand on s'est rencontré, je lui ai dit qu'il avait dit quelque chose que Dieu m'a montré en ce concernant. J'étais vu dans une vision en train de lutter avec quelqu'un. Vous avez bagarré, bagarré la personne, ça a fait du mal. Et dans cette vision, il savait clairement qu'il avait vu. Parce que quand on se voit là en vision, il y a une cliente qu'on s'est rencontré en esprit. Je l'ai vu, il m'a vu. Alors, je l'ai vu dans cette vision, il a dominé, il y avait bagarre avec le monsieur là, celui-là. Quand il a bagarré, si je vois le monsieur, je l'ai apporté, le monsieur prit, ça va pas très bien. En parlant encore, je vois la même vision. Alors je l'ai vu dans cette vision, il a eu le dessus sur lui. Quand il a eu le dessus, il a sapou, c'est-à-dire quand quelqu'un, quelqu'un comme ça, c'est bien fait pour lui. Il s'est tourné dans la vision, il m'a regardé, la vision s'est arrêtée. Quand je l'ai vu, il dit qu'il a bougé sur sa chaise. Il dit que ça, c'est le Seigneur. Il dit qu'en réalité, il venait ici au sapou, il dit qu'il y avait un des cinq proches collaborateurs, avec qui ils ont eu des problèmes sur lui en France, apparemment, vous savez, comme on ne prend pas de l'argent sur lui, il y a des cupides au milieu de nous. Il dit qu'il y a tellement de dîmes, comment ne pas prendre pas des rires, on prend ici. Et le nom du service qu'on rentre pour le Seigneur est blasphème. Donc cette fois-ci, je l'ai vu de la même façon, je l'ai vu, il s'est présenté de la même façon, mais j'ai vu une attaque sur lui, il est blessu. Donc, ma soeur, tu causais encore bien avec son suite, elle vait. Ma soeur, son numéro, tu appelles Hervé, tu dis qu'il l'appelle. Je lui dis qu'il passe attention avec ce qu'il lui fait approcher, parce qu'il y a des gens qui vont lui faire un bête à peine. D'accord? On va l'attaquer, on va l'attaquer. Physiquement, c'est pas quelque chose qu'on... C'est le physique, il a blessu, parce que j'ai vu la blessure, si ça joue. J'ai vu la blessure, voyager ici. Donc, il a une attaque, il y a des gens qui sont venus de préparer l'attaque. C'est comme s'il y a un masque, les gens qui sont présents. Le simple fait qu'on soit là, simple comme ça, là, quelqu'un fonce là-bas comme s'il venait vers un, mais il l'attaque. Donc, il y a une attaque qui vient de se préparer contre lui. Il faut qu'il fasse attention. Donc, à peine son fils Hervé, tu lui dis que le frère Junior, si on veut qu'on n'entend pas cette voix, ou bien qu'on dise que ça ne vient pas de Dieu, ou bien qu'on dise que Dieu nous approuve ça, mais quand la terre va aller, ils sauront que Dieu a parlé. Donc, je n'ai pas demandé, je n'ai pas prié pour lui, c'est venu. Je vous ai parlé du Nigeria, de cet homme-là qui devait se divorcer, parce que Christ, c'est dans l'enseignement, et si on a été tenu, on voit un enseignement, pas vrai. Il dit, observez-le, il va divorcer. Il a divorcé, observez. J'ai dit que, surveiller le Nigeria, quelqu'un qu'on considère comme un grand homme de Dieu, va mourir, va mourir, et si on a dit, on va débloquer, on va entendre.